Et Dieu aurait béni cette Beyoncé pour tout l'amour dont sa famille a fait preuve ces 200 dernières années. Dans le contexte de l'interdit et de la haine qui régnait, il lui a donc fait donc une voix en or et de fabuleux jumeaux. C'est une bien belle histoire qui nous est racontée par Beyoncé elle-même. Mais plusieurs enquêtes montrent des zones d'ombre dans cette histoire. K.W. Miller, un homme politique au Congrès de Floride, affirme même qu'elle est complètement fausse et que Beyoncé n'est même pas afro-américaine. Selon lui, elle s'appelle Anne-Marie Lastrassi, c'est une italienne démoniaque qui vaut un culte aux églises sataniques de l'Alabama et de la Louisiane. Et c'est bien loin d'être le premier à avancer des propos plus que flippants sur Beyoncé. En fait, depuis qu'elle a commencé sa carrière avec les dessinées Tchall dans 90, il y a beaucoup de doutes sur ses origines et sur ses réelles intentions. Meurtre, sacrifice humain, dédoublement de personnalité, sorcellerie, sirène, reine des illuminatis... Même Kenny West, qui a longtemps côtoyé le couple, affirme que Jay-Z et Beyoncé appartiennent à une organisation secrète, qui serait même à l'origine du sacrifice de sa propre mère. On va creuser à fond toutes ces théories pour avoir enfin le fin mot de l'histoire. Un conseil, ne regardez pas cette vidéo avant de dormir, vous risquerez de voir Beyoncé dans vos pires cauchemars. Nous sommes dans les années 90. Mathieu Nollès, père de Beyoncé, quitte son travail pour se consacrer à plein temps dans la carrière de sa fille qui était alors avec un groupe de trois autres filles, les Destiny Child. Très vite, le groupe connaît la gloire et la notoriété aux Etats-Unis, mais aussi à l'étranger. Mais sur les quatre puis trois jeunes idoles, une seule semble se démarquer des autres. Une fille bourrée de talent, mais affreusement timide, qui ne fait quasiment aucune prise de parole en public et ne livre aucune interview. Quelques années plus tard la voilà qui quitte son groupe avec son nouveau manager Jay-Z, et elle entame sa carrière de la meilleure des façons avec le cultissime Crazy In Love. Mais au milieu de l'engouement qui montait sur la mystérieuse Beyoncé, se trouvait une mort tout aussi étrange. La mort de celle qui aurait dû être sa principale concurrente, Alia. Alia avait un an et demi de plus que Beyoncé. Elle était très proche de Jay-Z qui était quant à lui fou d'elle. A tout juste 22 ans, elle avait déjà des millions de fans, elle savait chanter, danser et n'était pourtant qu'au début de sa carrière. Elle revenait alors d'un tournage pour son nouveau clip en avion, et je pense que vous connaissez déjà l'histoire, celui-ci s'est écrasé peu de temps après le décollage. Mais ce qui ressemblait à un tragique accident n'en était pas forcément un. Alia refusait de monter dans cet avion. Elle avait même appelé sa mère pour lui indiquer sa méfiance à propos de ce petit avion qui n'était pas le même qu'elle avait utilisé à l'aller. Elle y a été transportée inconsciente sous l'effet d'un somnifère. Le pilote de l'avion était sous l'influence d'alcool et de cocaïne au moment de l'accident. Et cette histoire dépasse le rationnel. Elle évoquait quelques semaines avant sa mort en interview un rêve particulier qui hantait ses minutes. Quelqu'un qui la poursuit sans qu'elle sache pourquoi, elle a peur, et tout à coup, décolle, puis s'embole loin de là. Et quand on sait qu'elle a toujours voulu garder une certaine distance avec Jay-Z, qui devait selon les théories Illuminati la faire intégrer le groupe obscur, tout semble s'expliquer. Alia refusait en fait, consciemment ou non, de faire partie de ce côté obscur. Elle aurait donc été sacrifiée pour laisser la place à celle qui était prête à tout pour la gloire, Beyoncé. Beyoncé qui veut toujours être la seule, l'unique. On a choqué brièvement les Illuminati mais il convient de savoir ce que c'est réellement. Alors déjà, à l'origine, ce sont les Illuminés de Bavière, un groupe qui a été créé au 18ème siècle ayant pour but de tout contrôler et de tout surveiller. Ils avaient pour symbole l'œil de la Providence, un symbole qui ressemble étrangement à un œil dans un triangle qui représente en fait leur surveillance sur le monde. Et ce groupe très mystérieux a toujours utilisé des rites bien spéciaux pour arriver à leur fin. Réel danger pour le monde, les gouvernements s'en sont mêlés, et on dissout le groupe en 1785. Mais pour beaucoup d'historiens, le groupe a perduré, plus discret que jamais. Pour certains, il serait même maintenant au cœur d'un projet énorme, le nouvel ordre mondial. Et en plus des présidents des États-Unis, des grandes entreprises, certains des membres les plus influents seraient en fait des pop stars. Et Beyoncé est la première sur la liste. Il y a plein d'indices qu'elle dissimule un peu partout, comme le chiffre 666, ou encore la pyramide qu'elle ne manque pas d'incruster à chacun de ses concerts. Et il y a aussi son signe fétiche, le triangle, qu'elle fait absolument tout le temps, comme au Super Bowl. Et le plus flippant, c'est quand elle demande en plein concert à ses fans de faire le même signe qu'elle. Ce qui ressemble vraiment à une invocation lugubre. Et up and down, up and down. Pensez Beyoncé trop pur pour être relié à une organisation satanique ? Eh bien, je vous conseille aussi de regarder plus en détail ses clips et les paroles de ses chansons. Par exemple, dans son clip Hold Up, on aperçoit une Bible immergée, qui pour certains, lui permet de rappeler à Satan son allégeance. Alors est-ce un groupe artistique bien particulier, ou une façon de représenter son maître des ténèbres ? Ça c'est à vous d'en décider. Mais en tout cas vous ne pouvez pas nier les paroles bien suspectes. Je parle pas nécessairement des paroles qu'on entend, mais plutôt des messages subliminaux. Ils sont camouflés en reverse pour qu'on s'en imprègne, dans un niveau inférieur à notre état de conscience. Single Ladies qui nous a tous fait danser, Tidon en reverse Pour les complotistes, ça ne fait aucun doute que Beyoncé est une Illuminati. Beyoncé serait la membre la plus dangereuse, voire même l'incarnation de Satan.